bienvenue dans cette nouvelle vidéo à laquelle aujourd'hui je vais continuer à répondre comme je fais c'est dans ces dernières vidéos à des questions qu'on pose via le mail via les commentaires via des personnes que je rencontre qui me connaissent et qu'ils savent que j'investisse dans l'immobilier et une des questions qui vient qui vient assez souvent c'est comment investir avec un petit salaire faut savoir que moi quand quand j'ai commencé à travailler bas comme tout j'avais un petit salaire et qu'est ce que je me suis dit déjà j'ai validé dans ma tête que c'était possible d'investir avec un petit salaire parce que cette idée de dire qu'il faut gagner un salaire de cadre sup pour investir dans l'immobilier c'est faux et c'est archi faux par contre la seule chose qui moi que je m'étais mis dans la tête et que j'avais parlé avec des investisseurs qui investissent à l'époque parce que je me renseigne aussi auprès d'eux comment ils avaient fait c'est la première règle c'est d'être avoir une situation saine à niveau bancaire qu'est ce que je veux dire une situation saine une citation saine déjà c'est éviter tout ce qui est crédit à la consommation ça il faut bannir donc si vous en avez il faut les liquider le plus rapidement possible ça c'est la première règle la deuxième règle c'est de ne pas être à découvert surtout les trois derniers mois parce que quand vous avez demandé un financement à la banque pour un investissement immobilier il faut savoir que la banque va vous demander les trois derniers bulletins de salaire et les trois derniers relevés de compte et donc il faut que ce soit clean à niveau de votre de votre de votre compte à laquelle il faut pas être à découvert parce que si vous si vous dans votre relevé de compte on voit que vous êtes à découvert on voit que vous avez des crédits à la consommation qu'est ce que vous allez donner comme information banquier que vous n'êtes pas quelqu'un qui gère bien vos comptes donc si vous gérez pas bien vos comptes le banquier ne va pas vous faire confiance donc ça c'est quelque chose de très 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 important avant de parler de salaire c'est ça c'est d'avoir une situation saine à niveau financièrement ça c'est quelque chose important et en plus ce qu'il faut aussi dans la mesure du possible je sais pas si c'est votre cas ou pas s'imaginer que vous n'êtes pas découvert mais que vous n'arrivez pas à mettre l'argent de côté et les banquiers ils aiment bien les personnes qui économisent d'argent qu'ils ont de l'époque quand j'ai commencé à travailler j'ai des petits salaires et quand j'avais comme objectif investir dans l'immobilier et je me suis dit comment il faut que je fasse donc avant de trouver le premier bien et tout ça donc je me suis dit bah je vais faire je vais lister toutes les dépenses du mois et je vais voir celles qui sont pas indispensables bien sûr que la location de son propre logement c'est indispensable à l'eau l'électricité la nourriture les vêtements qu'on a besoin de s'habiller tout ça mais par contre j'ai listé pas mal de dépenses qui n'étaient pas indispensables c'est à dire que par exemple de m'acheter trois quatre pantalons ou cinq pantalons dans l'année j'en achetais un ou deux au moins c'était une économie au lieu d'aller trois quatre fois au restaurant par mois j'allais peut-être qu'une ou deux fois une autre économie au lieu de voilà dans les loisirs j'essayais de je coupais pas tous les loisirs bien sûr parce qu'on a besoin de vivre et on a besoin de s'amuser tout ça mais je réduisais donc le fait d'avoir listé pas mal de deux 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 points à laquelle je pouvais réduire ça m'a permis de à l'époque de économiser au moins 150 euros par rapport à mon salaire par rapport à mes dépenses déjà parce que je dépensais déjà pas tout donc ça m'a permis d'économiser et après je me suis dit qu'est ce que je vais faire pour gagner plus parce qu'on a un petit salaire le but c'est de gagner un petit peu plus donc vous je sais pas vous êtes salarié vous êtes à 35 heures 39 heures peu importe vous pouvez me dire ouais mais à l'exemple souvent ouais mais mon patron ne donne pas d'heures supplémentaires d'accord si vous ne donne pas d'heures supplémentaires il ya sûrement quelque chose que vous pouvez faire pour gagner de l'argent donne un exemple pour les pour vous pour les enfants des heures de ménage des heures de repassage des heures de babysitting dans tous ces domaines il ya toujours de la demande une deux trois quatre fois dans la semaine on peut le faire du bricolage vous êtes bricoleur voilà vous savez manier bien moins vous savez bricolé vous vous montez des meubles montez des choses tout ça même pour ceux qui disent ouais mais moi j'ai bricolage j'ai deux mains gauches ménage le passage et pas le faire que ça mcdo le boulot que à laquelle beaucoup d'étudiants vont pour pour gagner de l'argent pour leurs études pas vous pouvez le faire vous pouvez faire peut-être un deux trois quatre soirs dans la semaine à niveau de que le soir des heures supplémentaires peut-être le samedi peut-être le dimanche peut-être que les samedi donc voilà même mcdonald c'est bien parce qu'on dénigre toujours mcdonald c'est des soumétiers non c'est bien pour gagner un petit peu plus donc si on regarde bien à niveau de vos dépenses vous les descendez un petit peu et à niveau de vos revenus vous les remontez donc peut-être entre sens peut-être 100 150 euros de moins de dépenses et peut-être de 200 300 euros de plus de revenus pas vous allez tout de suite avoir un cash flow de votre revenu de 400 450 euros et ça vous allez commencer à le mettre de côté tous les mois et ça c'est tous les mois c'est à dire que le la une astuce pour qu'une maisée de l'argent c'est dès que vous toucher votre salaire vous mettez une somme d'argent 200 300 400 euros sur le côté un compte épargne ça vous permet d'épargner et ça c'est l'image que vous allez donner à votre banquier quand vous allez donner le relevé de compte déjà vous allez demander montrer le montant de l'épargne peut-être que vous avez déjà épargné et vous allez montrer que tous les mois vous épargnez de l'argent et ça c'est un signal très fort donc vous peut-être vous gagnez 1200 1300 1400 euros par mois donc même en dessous du salaire moyen ça suffit avec cette astuce de gagner 300 400 euros de plus donc vous allez passer tout de suite à 1500 1600 1700 1800 euros voilà et vous allez pouvoir acheter votre premier studio pour premier appartement et en plus dans une ville de province un petit studio 30 40 50 mille euros ça se trouve donc vous pouvez investir avec un petit salaire vous pouvez investir avec eux en mettant quelques petites astuces en place aujourd'hui il faut savoir que la plupart des personnes peuvent investir dans l'immobilier sauf qu'ils ont cette fausse croyance qu'il faut gagner deux trois quatre cinq mille euros pour vous c'est faux archi faux mon exemple c'est comme ça c'est comme ça que j'ai commencé à investir dans l'immobilier et après ça fait bout de neige après j'avais du cash flow et au fur et à mesure que j'aignais plus d'argent et que j'avais du cash flow en plus ça venait se compléter à mon revenu et plus investissez mais au début les deux trois premières investissements j'avais des tout petits salaires donc si vous voulez vraiment investir dans l'immobilier arrêtez de vous trouver des excuses le salaire ne bloque pas ça si vous pouvez investir avec petit salaire avec des petits astuces vous gagnez un petit peu plus d'argent et c'est surtout ça qui va vous mettre le pied à l'étrier ce qui vous bloque surtout c'est passé à l'action passé à l'action moi je vous donne un exemple moi à l'époque quand je voulais quand je voulais je parlais avec mes mon entourage et tout ça il me disait ouais il faut un gros salaire tout ça donc et après quand j'ai commencé à investir quand j'ai vu que j'ai réussi à investir avec avec mon petit salaire et tout ça après il me disait comment tu as fait voilà donc au début il disait que c'était pas possible et après ils m'ont demandé comment j'ai fait donc il a c'est ce que vous devez faire aujourd'hui donc enlever cette croyance qu'il faut un gros salaire avec n'importe quasiment n'importe qui peut investir donc avec votre salaire actuel je vous ai donné deux trois astuces pour épargner un peu d'argent et surtout ça va vous permettre d'avoir un épargne ça va vous permettre peut-être si un jour le banquier vous demande un petit apport vous l'aurez ça va vous permettre d'apprendre à économiser de l'argent et tout ça et c'est quelque chose de très important et ça vous allez donner une bonne image de votre banquier bon votre banquier va vous suivre et après bah vous faites votre premier investissement il va voir c'est rentable il va vous suivre pour le deuxième ou pour le troisième il a et ça vous êtes parti après dès que vous aurez investi sur le premier vous n'allez plus vous arrêter ça va être comme une drôle c'est pour ça que j'ai créé une une heure de formation gratuite pour vous offrir à laquelle je vous partage les premières stratégies qui puisse vous permettre de de engrener pour faire l'engrenage pour les premiers investissements et qui va vous donner le petit coup de pouce pour pousser donc si je peux vous aider à travers cette heure de formation gratuite va aller sur le lien en dessous de la vidéo télécharger la la formation elle est gratuite ça va vous donner les premiers pas après peut-être que vous pouvez juste juste avec ça le petit coup de pouce vous pourrez peut-être investir si vous allez après un peu plus loin j'ai aussi des formations pour les peuples mais bon aujourd'hui c'est pas le sujet le sujet c'est que je vous offre une heure de formation gratuite n'hésitez pas à aller sur la sur le lien abonnez vous à la chaîne parce qu'il ya des vidéos que je ne partage que à mes abonnés il y en a d'autres que je donne au public mais il y en a d'autres que c'est que pour les abonnés faites un petit pouce ça fait toujours plaisir posez moi des questions dans les commentaires parce que je serai je serai ravi de vous répondre à la question et encore une fois n'oubliez pas on investit ensemble ciao